Salut les amis, j'espère que vous allez super bien, je dormais, je me suis réveillé, j'ai essayé de me rendre dormi, j'arrivais pas, j'ai dit écoute, j'ai fait une vidéo pour mes abonnés, il y a plusieurs sujets sous la main donc il faut commencer à l'épuiser, il y en a un, alors, on va faire une vidéo, alors aujourd'hui on va parler des états qui sont propices pour un nouveau, d'accord, donc ça concerne ceux qui s'apprêtent à venir aux Etats-Unis, ou encore ceux qui sont déjà aux Etats-Unis, donc on va parler des états qui sont vraiment propices, voilà, pour mieux vivre, voilà, niveau de vie, tout ça, au niveau de la cherté de la vie, tout ça, on va en parler, alors, j'espère que vous allez bien installer, parce que moi aussi je veux bien m'installer, allez, salut la famille, j'espère que vous allez bien, voilà, je suis bien installé, alors comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, on va parler des états qui sont propices pour un nouveau aux Etats-Unis, d'accord, alors pour ceux qui viennent de découvrir cette chaîne, c'est la chaîne Yves, c'est votre frère Yves, qui est aux Etats-Unis depuis maintenant 4 ans, je suis venu par le Canada de la Green Card, donc c'est mon expérience qui m'a motivé à créer cette chaîne, donc souvenez de nous prendre en marche, abonnez-vous, et puis activez la cloche de notification, allez, on va aborder le sujet proprement dit, il s'agit aujourd'hui de parler des états qui sont propices, voilà, à un nouveau, même à un ancien, parce que tu peux avoir des mauvais départs, donc tu viens d'arriver, il faut chercher maintenant à te trouver des repères, voilà, ça va pas, il faut bouger, tout ça, machin, alors la première chose qu'il faut savoir, quand tu viens aux Etats-Unis, il faut savoir que tu peux commencer à Denver, tu peux, tu peux terminer à New York, tu peux commencer à New York, tu peux terminer en Pennsylvanie, ou comme encore, tu peux commencer, je sais pas, au Texas, c'est plus fini, par exemple dans le Michigan, donc c'est pas le départ qui compte, c'est l'arrivée, donc pour ceux qui sont hors du pays, je veux dire, ceux qui sont hors des Etats-Unis, qui sont en train de venir, cet individu va beaucoup les aider, parce que ça va les aider dans le, pour, quand ils te, enfin, quand ils te concernent, en ce qui te concerne, excusez-moi, je viens de m'éveiller, donc voilà, on va faire avec, alors, cette vidéo va les aider dans la mesure où ça va les aider à opérer un très bon choix, d'accord, voir ce qu'ils vont, dans quel état ils vont, mais dans quelle ville ils vont aux Etats-Unis, pour les anciens, ça va les aider, comme je l'ai dit, s'ils ont fait un mauvais départ, ça peut les aider à se rediriger, alors, au niveau des choix, quand il faut faire, quand il faut faire un choix au niveau des Etats, il est clair qu'il faut regarder les dépenses qu'on va effectuer lorsqu'on va vivre là-bas, au niveau de la chèreté de la vie, au niveau du boulot, tout ça, machin, parce qu'il y a deux choses qu'il faut prendre en compte en termes de choix d'Etat, au niveau de la chèreté de la vie, d'accord, parce que de façon générale, quelles sont les charges qui ressortent le plus, de façon mensuelle, le loyer, la nourriture, et puis les taxes, d'accord, voilà, il y a les Etats qui ne taxent pas assez, je ne vais pas trop les citer, mais je vais citer les Etats où la vie est vraiment moins chère en général, d'accord, ok, donc, comme je l'ai dit, tenez compte d'abord, dans cet Etat-là, est-ce que là-bas, il y a du boulot, est-ce qu'on peut vous payer bien, tout ça, et aussi, quand vous recevez cet argent-là, est-ce que vous n'avez pas assez les dépenser, d'accord, ok, alors, ce qu'il faut savoir déjà, de façon générale, les Etats les moins chers aux Etats-Unis sont les Etats qui sont au sud, d'accord, ça c'est la base générale, les Etats les moins chers aux Etats-Unis, ce sont les Etats du sud, d'accord, voilà, les Etats qui sont au sud, voilà, comme la Caroline du Nord, la Caroline du Sud, voilà, Oklahoma, le Texas, un peu au centre, voilà, il y a le Wyoming, il y a le Colorado, tout ça, mais, il y a quelques Etats aussi qui, je vais dire, qui ne sont pas forcément au sud, mais qui sont aussi bien, d'accord, donc c'est un peu mélangé, mais, compte tenu des réalités, tout ça, donc il y a des Etats qui ne sont pas forcément au sud, mais qui vont au niveau de vie vraiment bien, d'accord, alors, je voulais préciser quelque chose d'abord, peu importe du pays d'où vous venez, quand vous arrivez aux Etats-Unis, faites très attention, quand vous faites des dépenses, ne convertissez pas à la monnaie de votre pays, voilà, parce que généralement, qu'est-ce que les gens font ? Ah, j'ai dépensé telle somme aujourd'hui, étant aux Etats-Unis, or, au pays, ça fait telle somme, ah, c'est trop, hein, non, il faut faire la précision, les Etats-Unis, c'est la première puissance mondiale, ici, le niveau de développement est comme ça, donc, il est clair aussi que le niveau de vie aussi sera comme ça, donc, voilà, ça dit qu'ici, vous pouvez louer un appartement ici à 600 dollars, par exemple, or, en Côte d'Ivoire, ça fait 300 000, 350 000, en fonction de la valeur du dollar, vous voyez un peu combien ça peut faire comme un appartement en Côte d'Ivoire, par exemple, vous voyez, donc, voilà, convertissez-vous en euros aussi, vous verrez ce que ça fait, donc, évitez déjà de faire ce genre de comparaison-là, d'abord, quand vous voulez regarder le niveau de vie, et sachez que nous sommes aux Etats-Unis, donc, la vie, en général, elle est chère, mais on essaie de vous proposer des villes qui sont un peu moins chères par rapport à certains Etats. Il y a aussi quelque chose qu'il faut savoir, quand vous êtes nouveau aux Etats-Unis, évitez d'aller dans les grandes villes, comme Washington, ce sont des grandes villes, c'est la capitale en plus, comme Washington, comme New York, comme, en tout cas, évitez d'aller dans les grandes villes, c'est les villes vraiment denses, donc, d'office, elles sont chères, pour un nouveau, c'est vraiment difficile. Il y a une autre chose, si vous êtes débutant en termes d'aventure, encore une fois, n'allez pas dans les grandes villes, mais si vous êtes un ancien en termes d'aventure, ok, vous pourrez essayer les grandes villes, parce que ce sont des endroits où vous serez obligé d'être, par exemple, à 3, à 4, par exemple, dans une chambre, pour vos débuts, après vous allez prendre une chambre peut-être avec deux personnes, et après vous allez vous retrouver peut-être dans vos propres appartements. Donc, si vous êtes débutant, c'est des choses qui vont vraiment déjà vous casser, casser le moral, d'accord ? Il faut faire très attention aussi à ça. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. On va commencer à parler des Etats qui sont les moins chers. Par exemple, il y a le Mississippi, il y a la Kansas, il y a le Missouri, il y a le Tennessee, il y a l'Oklahoma, encore, encore, il y a l'Iowa, il y a l'Ouayo, il y a le Wyoming, et puis voilà, il y a la Virginie, ouest, c'est-à-dire que le côté ouest de la Virginie, bon, on appelle ça Virginie ou ouest, d'accord ? Il y a plusieurs, là, c'est les Etats au moins que je peux vous donner, c'est déjà le minimum d'Etats que je maîtrise mieux, où je sais que j'ai des amis là-bas, j'ai des connaissances qui se trouvent, au moins que la vie est moins chère là-bas. Donc, alors, là-bas, par exemple, vous allez voir que peut-être la maison n'est pas chère, vous allez voir qu'il y a des boulots qui sont bien payés, qu'on regarde le rapport qualité vie et la paie, c'est vraiment, vraiment accessible, d'accord ? Vous allez voir aussi que là-bas, les voitures ne sont pas chères, vous allez voir que les choses ne sont pas vraiment, voilà. Donc, ça fait qu'au moins, quand vous avez un petit boulot, d'accord ? Voilà, vous pouvez, voilà, non seulement pas trop dépenser dans le loyer, et au niveau des charges quotidiennes ou mensuelles, vous ne pouvez pas vraiment trop dépenser. Donc, ça va vous aider à vraiment, vraiment économiser. Il y a un bonus dans cette vidéo, et il s'agit ici des Etats qui sont propices, par exemple, à des personnes qui sont à la retraite, mais qui vont à la retraite. Alors, pour aller à la retraite, d'abord, il faut savoir que, pour être vraiment sécurisé, d'abord, dans le cadre de la retraite, il faut savoir que, il faut plutôt être sûr d'avoir au moins, au minimum, 3 000 dollars par mois, au minimum. Ça, que ce soit, peu importe l'entreprise où vous allez travailler, comme vous savez que, lorsque vous présentez un plan de retraite, soyez sûr que dans ce plan de retraite-là, vous aurez au minimum 3 000 dollars par mois. Alors, je vais sur la base de 3 000 dollars, parce que c'est au moins ce qu'il faut avoir pour vivre dans les Etats les moins chers aux Etats-Unis, dans le cadre de la retraite. Alors, les Etats qui sont vraiment propices à la retraite aux Etats-Unis, ça fait aussi partie des Etats aussi que j'ai déjà cité plus tôt. Il y a le Tennessee, il y a la Kansas, il y a l'Illinois qui rentre en ligne des comptes, il y a l'Alabama, il y a le Texas, il y a la Georgie, d'accord ? Et puis, enfin, il y a Louisville, d'accord ? Louisville, ce n'est pas, enfin, un Etat, mais c'est dans le Kentucky, c'est une ville, en fait, du Kentucky. Donc, il faut savoir aussi que le Kentucky, c'est un Etat vraiment, vraiment accessible et propice dans le cadre de la retraite. Donc, ces Etats qui je viens de citer tout dernièrement, là, sont les Etats propices dans le cadre de la retraite. Pour ceux qui viennent aux Etats-Unis, quand ils deviennent soutiens américains, qui veulent rester ici tout au long de leur vie, dans le cadre de la retraite, ce sont les Etats vraiment propices pour vous. Donc, j'ai cité en fin de compte Louisville, qui est dans le cadre du Kentucky. Pour les adeptes de la Green Card, connaissent un peu ce qu'est le Kentucky, c'est l'endroit où se trouve le KCC, d'accord ? Voilà, c'est eux qui traitent toutes les demandes de visa dans le cadre de la DV Lottery. Donc, c'est un Etat vraiment propice dans le cadre de la retraite, d'accord ? Et aussi, le conseil que je voulais donner, il faut faire très attention. Vous savez, il y a aussi la gestion, d'accord ? Donc, vous pouvez être dans un Etat qui est moins cher, mais si vous n'avez pas le sens de la gestion, si vous êtes toujours dans le show, si vous êtes dans l'esprit de la folie des grandeurs, si vous dépensez sans calculer, si vous avez une vie qui n'est pas ordonnée, sachez que toutes ces informations que je donnais au plus tôt là ne vont pas vous servir, d'accord ? Ne vont pas vous servir. Donc, prenez en garde, faites très attention. Il y a aussi le sens de la gestion qui rentre en ligne des comptes. Quand vous êtes un bon gestionnaire, quand vous faites attention à vos dépenses, c'est en ce moment-là que ces Etats-là aussi peuvent vous être vraiment, vraiment utiles. Donc, tenez compte aussi de ça. Alors les amis, il faut aussi informer qu'avant qu'on se laisse, il faut donner l'abonnée de la semaine. L'abonnée de la semaine, la famille, c'est la sœur Sophia Vélo. Alors ma sœur, félicitations à toi. Et voilà, tu es désignée pour cette semaine-là de nous donner le sujet qui fera l'objet de la vidéo prochaine, d'accord ? Alors il faut rappeler que cette vidéo-là a été faite par le frère Brico du côté de la France parce que c'est lui qui avait été choisi dans la dernière vidéo en tant qu'à l'abonnée de la semaine pour choisir le sujet. Il avait demandé quels sont les états qui étaient favorables pour un nouveau. Il avait aussi demandé aussi quelles sont les erreurs à ne pas faire pour vraiment trop durer ou bien avoir les difficultés pour réussir. Mais je ne pourrais pas faire ça dans la même vidéo parce que c'est deux sujets vraiment différents. Donc ça sera un peu long. Donc voici la première partie. La deuxième partie va concerner les erreurs à ne pas faire ou encore les erreurs à éviter pour vraiment facilement s'intégrer, vite réussir, étant aux Etats-Unis. Alors les amis, j'ai pris vraiment un plaisir à présenter cette vidéo-là avec vous. Sur ce, on va garder le contact. N'oubliez jamais de vous abonner. Partagez, partagez, partagez. Et puis j'adore les commentaires. Mettez assez de commentaires. Mettez assez de commentaires. Et puis vous savez, les pouces bleus. Ne les oubliez pas. Allez, merci à vous. Et puis on est ensemble. Votre frère Yvesqueux, depuis les Etats-Unis. Sous-titrage Société Radio-Canada